Il existe des règles qu'il faut respecter lorsque vous avez des données cartographiques et que vous voudriez appliquer des symboles sur ces données. On ne rentre pas directement dans la fenêtre de symbolisation et décider de choisir tel type de symbole ou tel type de symbole. Non, non, non. Un professionnel ne procède pas de cette manière. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment appliquer des symboles sur vos données en fonction du type de données que vous avez. Rappelez-vous déjà que quand vous avez des données, ces données peuvent être des données quantitatives ou bien des données qualitatives. Il y a des gens qui préfèrent les termes données catégoriques ou bien données numériques. Quand vous avez des données catégoriques, c'est-à-dire des données qualitatives, dans la fenêtre de symbolisation, vous devrez savoir quel type de symbole correspond au mieux à ces données. Et quand vous avez aussi des données quantitatives qu'on appelle les données numériques, vous devrez aussi savoir dans cette fenêtre de symbolisation, quel type de symbole correspond au mieux à vos données. Ici, dans ce logiciel ArcGIS, nous allons vous montrer les différences. Et n'importe quel autre logiciel de site que vous utilisez, il faudrait toujours appliquer les mêmes règles. Ici, j'ai une couche du Mali. Nous allons appliquer ces exemples-là sur cette couche du Mali. Premièrement, nous allons jeter un coup d'œil dans la table attributaire de la couche du Mali pour voir quel type de données nous avons. Est-ce que ce sont des données numériques ou bien ce sont des données catégoriques? Autrement dit, est-ce que ce sont des données qualitatives ou bien des données quantitatives? Donc, nous allons ouvrir la table attributaire et regarder bien. Ici, quand vous regardez les données, vous voyez dans ce champ, j'ai des valeurs catégoriques. Il faudrait savoir aussi que les variables catégoriques, qu'on appelle les variables qualitatives, peuvent encore se diviser en deux types de variables. Nous avons les variables nominales et nous avons les variables ordinales. Les variables nominales qui vont juste nous montrer un nom. Par exemple, vous avez une liste de trois personnes. Moussa, Ali, Seydou. Ces trois noms sont des variables nominales. Vous pouvez aussi avoir des variables ordinales. Par exemple, pour ces trois personnes aussi, on peut mettre Moussa, très bon, Ali, bon, Seydou, mal. Vous voyez, ça, ce sont des variables qui montrent un ordre bien établi. Très bon est mieux que bon, bon aussi est mieux que mal. Donc, vous voyez, les variables qualitatives peuvent être dans ces deux sens-là. Ici, regardez bien, j'ai par exemple Gao, Kai, ce sont des noms de régions. Il faudrait savoir que le Mali est un pays où, dans le découpage administratif, nous avons des régions, nous avons des cercles, nous avons des communes et nous avons des arrondissements avec aussi des villages. Donc, ici, Gao, Kai et tout ce que vous voyez ici, ça, ce sont des noms de régions. Nous avons aussi les noms des cercles ici. Nous avons aussi les noms des communes ici. Donc, vous voyez, toutes ces variables, la sont des variables catégoriques, nominales. Lorsque vous avez des données des localités ou bien autre chose, c'est-à-dire qui rentrent dans ce cadre-là, qui permet seulement de montrer le nom ou bien l'ordre, dites-vous que vous avez affaire avec des données catégoriques. Dans ce cadre-là, comment symboliser ces données? Allons-y voir ça dans la fenêtre de symbolisation. Maintenant, nous allons rentrer dans la partie propriété pour aller retrouver la fenêtre de symbolisation. On clique sur propriété et parmi les options qui s'offrent à nous, il y a la partie symbologie, qui veut dire la symbolisation. Donc, ici, regardez bien, sur toute la carte, nous avons un seul symbole. On voit que toutes les localités ont ce symbole-là, cette couleur-là. Pourquoi? Parce que dans cette fenêtre, il est coché single symbol, symbole unique avec ce symbole-là. C'est que nous, nous allons modifier. Regardez bien, dans ArcGIS, tout est classifié, tout est bien arrangé. Il est bien écrit ici, catégorie. Donc, cela veut dire que cette fenêtre-là est dédiée spécialement aux variables catégoriques, c'est-à-dire les variables nominales et les variables ordinales. Et dans ce champ, également, nous avons plusieurs styles, plusieurs techniques de symboliser. Le premier choix qui est très, très utilisé, c'est valeur unique. Valeur unique signifie quoi? À chaque variable va être affecté un symbole unique. Si nous prenons l'exemple sur les régions du Mali, à chaque nom de région va être affecté un symbole. Ici, une couleur, Kai aura une couleur, Kulukoro aura une couleur, Sikaso aura une couleur, ainsi de suite, jusqu'au dernier. Ici, donc, on prend valeur unique. Juste à côté, vous avez la partie champ de valeur. Nous allons choisir ici notre champ de valeur qui sont NEM1. Dans NEM1, on a les noms des régions. Donc, on clique sur NEM1. Ensuite, on vient ici en bas. Ici, si on veut ajouter toutes les valeurs catégoriques qui sont dans le champ NEM1, il suffit de cliquer sur Ajouter toutes les valeurs. Dans le cas où il y a seulement certaines valeurs que nous aimerions prendre, pas toutes les valeurs, là, on vient dans cette deuxième partie Ajouter des valeurs. En cliquant sur Ajouter des valeurs, les valeurs catégoriques qui sont dans ce champ apparaîtront dans cette fenêtre. Et nous, nous allons choisir les variables que nous souhaitons utiliser. Dans l'autre cas, vous voyez ici, il suffit de cliquer sur GAO. Vous voyez CAI et quand je clique sur Ajouter à la liste, je clique sur OK, ils sont sélectionnés, ils sont ajoutés ici. Par contre, moi, ce n'est pas le cas. Ce que moi, je veux faire ici, c'est toutes les variables. Donc, ici, vous avez les options Effacer aussi. Donc, on peut cliquer sur Nélément et cliquer sur Effacer l'élément ou bien prendre Tout Effacer et ça efface tout. Donc, nous, ici, nous allons ajouter toutes les variables, ajouter toutes les valeurs. Là, toutes les régions qui sont dans la couche Mali, localité du Mali, apparaîtront ici, toutes les régions. Et là, nous allons enlever cette première couleur qui serait mise pour les parties où nous avons des marges d'horreur. Dans notre cas, on va considérer qu'on n'a pas de marge d'horreur. Donc, on n'a pas besoin de cette petite partie. Donc, on décoche. Et là, maintenant, il suffit de cliquer sur Appliquer. Qu'est-ce que nous allons remarquer dans chaque partie? Vous voyez que partout où c'est Bamako, cette couleur a été mise. Partout où c'est Gao, cette couleur a été mise. Partout où c'est Kai, cette couleur a été mise. Qui dalle aussi Kulikor jusqu'à la fin. Et là aussi, on sait qu'on a la possibilité de modifier les couleurs à notre souhait. Supposons que je vais modifier les couleurs de Sikasso. Je clique sur le symbole et je clique à côté. Là, Sikasso qui est en bas, vous voyez que sa couleur a changé. C'est-à-dire son symbole. Ça, c'est la première manière de symboliser des données qualitatives. Nous allons voir la deuxième manière aussi qui est utilisée dans beaucoup de cas. Dans ce cas aussi, toujours au niveau des propriétés, dans la fenêtre symbolisée, nous allons cette fois-ci prendre valeur unique pour plusieurs champs. Valeur unique pour plusieurs champs. C'est-à-dire ici, nous allons prendre, si on veut, le champ des régions, ensuite le champ des cercles. Et même si on veut encore le champ des communes, on peut prendre une couleur qui va représenter un élément du champ des régions, un élément du champ des cercles et un élément du champ des communes. Donc, il y a cette autre manière de donner des symboles aux variables. Donc, nous allons utiliser, en cliquant directement sur l'option, il y a cette partie champ et valeurs qui apparaît de cette manière. On prend notre premier champ qui est le nom des régions. Notre deuxième champ qui est le nom des cercles, NEM2. Et notre troisième champ qui est le nom des communes. Voilà. On a pris trois champs et un même symbole va être appliqué aux éléments de chaque ligne de ces trois champs. Donc, on clique sur ajouter toutes les valeurs. C'est beaucoup d'informations. Donc, ici, regardez. Ça nous dit que la commune d'Ansongo, dans le cercle d'Ansongo, pour la région de Gao, aura ce symbole. La commune de Wataguna, dans le cercle d'Ansongo, pour la région de Gao, aura ce symbole. Ainsi de jusqu'à la fin. Là, également, il suffit de cliquer sur appliquer et de cliquer sur OK. Et dans cette fenêtre, vous avez les différentes noms. Vous voyez ici NEM1 région, NEM2 cercle, NEM3 commune. Donc, vous voyez, dans la région de Gao, le cercle de Burem, la commune de Bamba. Voilà. Donc, vous voyez, ici, ça me met, dans la région de Gao, le cercle de Menaka, la commune d'Anderambouka a sept couleurs. Vous voyez, à chaque niveau, ça met les trois champs, les informations des trois champs concernés. Donc, ça, c'est une autre manière aussi de symboliser les variables catégoriques. Et ce sont les deux manières essentiellement utilisées lorsque vous aimeriez symboliser des variables catégoriques, nominales ou bien ordinales. J'espère que vous avez très bien compris cette fois-ci. À chaque fois, quand vous avez des variables catégoriques, comment procéder à leur symbolisation dans le logiciel ArcGIS. Il y a aussi, pour les variables numériques, c'est là-bas où même on a beaucoup, beaucoup d'options de symbolisation. Et ça, nous allons voir ça dans le tutoriel prochain. N'oubliez pas de cliquer sur l'abonnement, activer la cloche de notification. Et pour ceux qui désirent avoir des formations, vous pouvez écrire sur le numéro WhatsApp qui s'affiche en bas de la vidéo. Sur ce, je vous dis bon apprentissage et à la suite.